Gloire à Dieu Nous bénissons le Seigneur pour tout, car nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous pouvez dire shalom à votre voisin de gauche, de droite ? Et shalom à vous tous qui nous suivent, vous tous qui nous suivez via les réseaux sociaux et les différents réseaux sociaux dans lesquels vous êtes connectés pour vivre avec nous ce culte en live. Nous bénissons Dieu pour la présence de chacun d'entre vous et nous vous prions de rester connectés et que Dieu puisse également, là où vous êtes, vous toucher, vous parler, vous relever, apporter un plus dans votre vie. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Nous allons ce matin faire notre lecture de la parole de Dieu dans le Acte des Apôtres, chapitre 7 et nous allons lire à partir du verset 54 jusqu'au verset 60. Si vous avez trouvé, pour le respect de la parole, pouvons-nous tous ensemble nous tenir des bouts, s'il vous plaît, pour faire la lecture de la parole de Dieu. Merci. Acte chapitre 7, verset 54 jusqu'au verset 60. « Lisons tous ensemble la parole de Dieu. Allons-y. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, dont j'ai réalisé qu'il n'y avait que moi qui lisait, est-ce qu'on peut reprendre tous ensemble la parole ? Allons-y. En attendant ces paroles, vous voyez, les gens ont des difficultés parce qu'il n'y a pas les rétroprojecteurs. Donc j'espère que vous avez amené au moins votre Bible ce matin. Sinon vous avez des difficultés là. Donc, allons-y tous ensemble. « En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant des oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne l'air impute pas ses péchés. » Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Gloire au Seigneur. Reprenons nos places. Gloire à notre Dieu. Le thème que j'aimerais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé, « Dans quelle direction regardez-vous ? » Dans quelle direction regardez-vous ? Est-ce que vous pouvez un peu m'aider à poser la question à votre voisin de gauche, de derrière, de devant ? Dans quelle direction regardez-vous ? Dans quelle direction regardez-vous ? Étienne, ce diacre, qui son rôle, tel que la Bible nous le présente à partir de Acts chapitre 6, était de servir à la table. C'est-à-dire de servir les autres, de servir les veuves. La Bible dit, mais il était aussi, quoi que diacre, quoi que servant à la table, mais il prêchait aussi l'évangile. Et il faisait beaucoup, par lui, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Cela a suscité la jalousie des publics religieux, des mondes religieux, jaloux de cela. Ils vont aller l'accuser auprès des saintédrins, des responsables religieux, disant qu'ils blasphèment, qu'ils parlent contre le temple et contre Moïse. Il incite les gens à se détourner de la loi de Moïse. C'est ainsi que cet homme serait amené devant le tribunal religieux, le saintédrin, devant le grand chef religieux. Il est présenté là, et des fausses accusations s'élèvent contre lui. On raconte les choses qu'il n'a pas dites. On dit certaines choses qu'on interprète son discours et présente les choses. Il est entré, il est accusé. Alors le sacrificateur lui posera la question de savoir si c'est que les gens disent, si toutes ses acquisitions sont exactes. S'il a réellement dit ces choses. Il a parlé contre Moïse, contre la loi. S'il a parlé véritablement contre le temple. C'est alors qu'Étienne va se mettre à répondre à cela. Et dans sa réponse, Étienne va parcourir l'histoire des enfants d'Israël. Il va parcourir toute l'histoire, commençant par Abraham, passant par Joseph, et parlant également de Moïse pour terminer à démontrer Jésus, le seul sauveur, le seul qu'ils avaient besoin de connaître et d'accepter. Il parle de l'histoire. Mais quand vous suivez cela, à la fin de son discours, Joseph, Étienne, plutôt, arrive à la conclusion que ces hommes ne sont pas différents de leurs pères d'autrefois. Car leurs pères ont tué les prophètes qui étaient venus vers eux pour les ramener vers Dieu. Ils les ont tués, ils les ont massacrés, ils les ont rejetés. Mais c'est de cet même comportement, attitude, qu'ils ont adopté vis-à-vis de Jésus. Jusqu'en le clouant à la croix. Et c'est cette même attitude qu'ils adoptent vis-à-vis de son discours. Et il leur dit, mais vous ne cessez de vous opposer au Saint-Esprit. Malgré l'histoire où j'ai essayé de vous faire voir la main de Dieu qui traversait l'histoire. Comment Dieu a conduit, dirigé, comment Dieu a suscité des hommes afin de vous ramener vers lui, afin de vous libérer de l'Egypte. Cette histoire que vous connaissez ne vous interpelle-t-elle pas ? Ne vous interpelle-t-elle pas ? L'histoire ne nous est pas relatée pour que nous puissions la répéter, mais pour que nous puissions nous instruire par elle. Pour que nous puissions nous instruire par elle, nous laisser éduquer, apprendre par l'histoire. Le mal aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, comme ce chef religieux, n'ont rien appris de l'histoire. N'ont rien appris de l'histoire. Combien de chefs, des nations, ne connaissons-nous pas, qui ont vu des choses de leur prédécesseur ? Mais une fois venus là, une fois à cette position, ils ne vont que répéter ce que leurs prédécesseurs ont fait, à la place de s'instruire de cela, pour essayer de se réfixer correctement. Celui qui ne comprend pas l'histoire, finit par répéter l'histoire. Celui qui ne comprend pas l'histoire de sa famille, l'histoire de sa vie, finit par répéter la même chose. C'est le constat que va faire Étienne. Et ses propos, aussi durs, n'ont pas plu à ce chef religieux. Ils sont entrés directement en rage, en colère. Ils étaient furieux contre lui. C'est ce que la Bible souligne. Il dit qu'ils étaient furieux contre lui. Ils étaient en colère, très fâchés. C'est le genre de colère où on peut le remarquer par son visage. Qu'il peut se refléter par son attitude. Ils étaient en rage, explique la Bible, qu'ils étaient véritablement en colère. Mais j'aime, ils étaient furieux. En colère, la Bible dit, contre lui. Mais j'aime ce que suit. La Bible dit, mais lui, mais Joseph et Étienne, remplis du Saint-Esprit. La colère de vos ennemis ne va pas empêcher Dieu de vous remplir de ses grâces. Ne va pas empêcher Dieu de vous assister. Ils peuvent se fâcher, rougir de colère. Mais ça n'empêchera pas Dieu de faire ce qu'il avait envie de faire dans votre vie. Mais Étienne, remplis du Saint-Esprit. Toute la différence est la frère de ses soeurs. Mais Étienne, remplis du Saint-Esprit. Nous verrons. Toute la différence est la main Étienne, remplis du Saint-Esprit. Il fixa le regard vers le ciel. Contre lui s'élève une opposition. La colère, la rage, le gourou. Mais lui, il fixa le regard vers le ciel. Contre vous, peut-être, ce matin, est dirigé la colère, la rage, un gourou du diable, des hommes et des circonstances de la vie. Mais vous, dans quelle direction regardez-vous ? Le problème n'est pas ce que le diable dirige contre vous. Les flèches que le diable dirige contre vous. Le problème, ce n'est pas les circonstances qui se dirigent contre vous. Le problème, ce n'est pas la haine, la colère des hommes qui se dirigent contre vous. Mais vous, où, dans quelle direction regardez-vous ? Car toute la différence de la suite de notre histoire réside là. Face à leur fureur, face à leur colère et rage, Étienne dit la Bible, fixe le regard vers le ciel. Il fixe le regard vers le ciel. Fixer le regard, c'est-à-dire regarder avec attention, regarder avec considération. Regarder vers le ciel, c'est une expression pour dire, Je dépends, je m'attends à Dieu. Je compte sur Dieu. J'espère en l'éternel. Et le psalmist dit, j'ai constamment les regards fixés sur l'éternel. Il dit, j'ai constamment les regards fixés sur l'éternel. Dans quelle direction regardez-vous ? Dans quelle direction ? Face à leur fureur, colère et rage, Étienne fixe le regard vers le ciel. Il prend la décision de focaliser ses regards au ciel. De regarder dans la direction du ciel. Il ne regarde pas à l'air colère. Il ne porte pas son attention sur l'air rage. Mais lui, il regarde au ciel. Face à cette hostilité, Étienne décide de fixer ses regards vers le ciel. Et non vers l'hostilité. Il fixe son attention vers le ciel. Il regarde le ciel. Et c'est là où il va constater. Alors qu'il regardait le ciel, la Bible dit, il vit la gloire de Dieu. Et le Fils de Dieu, Jésus, debout. Débout. C'est là où il va voir. Et lui-même va constater. Quand il voit ces choses, il crie. Il dit, je vois le ciel ouvert. Les cieux ouverts. Et le Fils de Dieu, debout à la droite du Père. Waouh, ça a mis ses amis dans leur état. Il dit, ça, on ne peut pas laisser passer. Il faut le lapider. Il faut le tuer. Il ne faut plus l'écouter. La Bible dit, ces bouchères d'oreilles, ils criaient. Donc, il y avait les cris. Et les cris d'Étienne qui se croisaient quand il dit, je vois le ciel ouvert. Et aussi, ils criaient. Qu'on pourrait tout faire, ces cris. Nous ne voulons pas entendre ces choses. Blasphère. Et on lui amènera pour aller le lapider. Vous savez, la lapidation de l'époque, c'était ce que la loi avait prévu pour tous ceux qui ont blasphémé, tous ceux qui ont commetté les adultères. La loi de Moïse. Et ça se faisait d'une certaine manière. Très protocolaire. On vous amenait en dehors de la ville. On craisait un trou. Ou après vous avoir annoncé votre sentence, avec les témoins, vos acquisateurs à côté, ils doivent être là pour être témoins et déclarer que oui. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et on vous jette dans le trou. Et après, les rochers, les rocs, les pierres qui étaient là, commencent à plévoir sur vous. Et les habits des témoins qui étaient là, on les donne à un jeune homme, Saoul, qui était comme juste un spectateur, qui regardait, qui regardait. Attention à la direction où vous regardez, parce que ça peut changer toute votre vie. Le jeune homme qu'on nous présente, regardant juste comme simple spectateur, regardant comment les autres atteintes de les tuer, deviendra un grand persécuteur de l'église. La direction de ses regards a produit ce qu'il est devenu plus tard. Il s'est acharné à son tour contre l'église. Pourquoi ? Parce qu'il a vu ses aînés. Il a regardé à cette direction et il a reproduit ce qu'il a vu. Dans quelle direction regardez-vous ? Étienne fixe son attention vers le ciel. Étienne ne voit pas les difficultés qu'il endure, l'adversité qu'il connaît, mais il voit le ciel ouvert. Il voit le ciel ouvert. C'est lui, bien-aimé, qui fixe ses yeux vers le ciel, voit plus loin que les souffrances du temps présent. Voit plus loin que les souffrances du moment. Nous pouvons regarder et constater que le secret de sa résistance dans cette épreuve était dans la direction où il avait fixé ses regards. C'était dans cette direction-là. La direction de vos regards va déterminer votre attitude et votre confession. Voilà la première vérité que nous devons retenir. La direction de vos regards va déterminer votre attitude et votre confession. Et c'est ce que nous voyons également dans ce passage. Il n'a pas eu la même confession et il n'a pas eu la même attitude parce qu'il est regardé. Comme je l'ai dit, Saoul, ce jeune homme, regardez au meurtre et au meurtrier. Et cela a déterminé son attitude. Et il est devenu persécuteur. Bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes n'est pas dans le ciel ouvert, mais de là où nous fixons nos regards. Le ciel ne s'est pas ouvert quand il a fixé les regards. Mais quand il a fixé les regards, il a vu que le ciel est ouvert et il a vu le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Parce qu'aussi longtemps qu'il pouvait rester concentré, intentionné sur ce qui s'est passé autour de lui, sur la terre, il ne verrait pas le ciel qui était déjà ouvert et le Fils des dieux debout. Le problème n'est pas dans le ciel ouvert, mais plutôt dans quelle direction ? La direction de nos regards va déterminer nos choix. Sur quoi fixons-nous nos regards ? Cela détermine nos choix. L'autre a fait un choix sur base de là où il regardait. Il a regardé vers Sodome et il a vu que c'était comme le jardin de Dieu. Et il a fait le choix de dire, moi je veux aller vivre là-bas avec toute ma famille. C'est la direction de vos regards. Plus tard, sa femme, alors qu'ils étaient en train de sortir de Sodome et Gomorre pour fuir le jugement de Dieu. La Bible dit en partant, tout le monde regardait devant. Elle, elle a fait un choix de regarder derrière. Comme le regard, la direction de ce regard l'a rendu bloc de celle. Elle ne pouvait plus être en mouvement. Pourquoi la direction de ses regards l'a paralysée, l'a bloquée ? Sur quoi fixons-nous nos regards ? La Bible nous exhorte à fixer les yeux sur Jésus dans Hebreu chapitre 12, verset 1. Fixez vos regards sur le Seigneur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Il dit, c'est sur lui que nous devons fixer nos regards. Malgré les choses qui peuvent se passer autour de nous. La Bible nous parle de Pierre. Un jour, Jésus a multiplié le pain. Après cela, il s'est éloigné dans le désert pour prier. Et la nuit était arrivée. Les disciples ne l'ayant pas trouvés, ils ont pris la barque. Ils ont commencé à traverser la mer de Tibérien sans Jésus. Et au milieu de la nuit, alors qu'il faisait très noir, il y a eu une très forte tempête qui soufflait sur la barque. Et au milieu de la nuit, ils vont voir un homme qui marchait sur la mer. Les disciples effrayaient, tout tremblant. Ils commençaient à crier, fantôme, fantôme, fantôme ! Sûrement, ils étaient dans le regret de dire si le Seigneur était ici. Alors qu'ils n'avaient pas encore fini de ruminer le miracle de la multiplication de pains. Ils étaient en train de penser, quel homme ce messieurs ? Il vient de quelle planète ? Vous avez vu ce qu'il a fait ? Avec cinq pains et deux poissons, mes amis. Non, il n'est pas de ce monde. Du coup, ils voient une certaine silhouette dans le noir. Quelqu'un qui marche, n'oubliez pas, ce sont des pêcheurs. Ils savent qu'on ne peut pas marcher sur l'eau, mais on peut nager. Mais là, ils voient un homme qui ne nage pas, mais qui marche sur la mer. Non, ils connaissent la profondeur de cette mer sur qui ils sont dans leur barque. Curieusement, celui qui marche sur l'eau, il marche avec plus d'assurance que ceux qui sont dans la barque. C'est lui qui est sur la mer et dans la sécurité que ceux qui sont dans la barque. Bien, mais dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas là où vous serez. Mais le problème est d'être là où Dieu est. S'il est à la mer, je suis aussi sur la mer. S'il est dans la barque, je suis avec lui dans la barque. Je sais que la tempête va se calmer. Mais si je suis à la mer, même quand la tempête souffle, je sais que nous marcherons sur la mer malgré la présence de la tempête. Alors, ils sont dans la barque. Oui, ils ont sûrement tous les moyens humains pour être en sécurité, pour ne pas noyer. Mais ils sont en insécurité. Pourquoi le Seigneur n'est pas à la barque ? Le Seigneur n'est pas dans la barque. Le Seigneur est sur la mer. L'avez-vous localisé là où il se trouve ? Oh non, on est habitué avec notre barque. Nous, c'est ça ce qui nous sécurise. Quelle sécurité pouvez-vous avoir en dehors de Dieu ? Quelle sécurité vous apporterait votre argent sans Dieu ? Quelle sécurité vous amènera vos diplômes sans Dieu ? Quelle sécurité va-t-il vous apporter votre position dans la vie sans Dieu ? C'est une barque, mais dans laquelle le Seigneur n'est pas. Le vent souffle. C'est pourquoi vous êtes dans l'insécurité malgré les comptes remplis. C'est pourquoi vous êtes dans l'insécurité malgré vos diplômes. C'est pourquoi vous êtes dans l'insécurité malgré la position que vous occupez. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, ces choses ne peuvent pas vous sauver. Ça ne peut pas vous délivrer. Vous avez peur. Vous avez des insomnies. Vous n'arrivez plus à dormir. Vous perdez l'appétit alors que votre frigo est rempli de tout ce que vous avez besoin. Mais vous n'avez pas d'appétit parce que la tempête des divorces est en train d'essouffler. Mais vous dites, qu'est-ce qui m'arrive ? Mon argent ne peut pas sauver mon mariage. Mes diplômes ne vont pas sauver mon mariage. Il faut qu'il soit dans la barque. Le Seigneur est en train de marcher sur la mer. Les disciples sont dans la barque. Lui, il est dans l'assurance. Et ils ont peur. Quand il le voit, il crie un fantôme. C'est un fantôme. Le Seigneur dit, ne craignez pas. C'est moi. Vous ne m'avez pas connu dans cette dimension-là. Mais c'est moi. C'est moi. Vous m'avez, vous avez habitué de me voir marcher sur la terre ferme. Mais, celui qui marche sur la terre ferme peut marcher aussi sur une mer. C'est toujours moi. J'aimerais que quelqu'un comprenne que c'est le Seigneur. Il vient vers toi dans les manières où tu n'as pas l'habitude de le voir. Mais c'est le Seigneur. Il vient vers toi dans la forme où tu n'as pas l'habitude de le voir. Mais c'est le Seigneur. Tu ne comprends pas. Tu ne vois pas clair. Mais c'est le Seigneur. J'aime Pierre. Pierre ne voit pas. Il fait flou. Il ne voit pas le visage. Il ne sait pas vraiment dire si c'est le Seigneur. Mais il entend seulement la voix. N'aie pas peur. C'est moi. Il dit, oh Seigneur, si c'est toi, dis que j'aille. J'aimerais au milieu de mes tempêtes, au milieu de ma confusion, quand tout semble être noir, si je ne peux pas le voir, que je puisse au moins l'entendre. Si je ne peux pas le voir, que je puisse l'entendre. Parce que la foi ne vient pas par ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Parce que je peux l'entendre. Je dis, je suis un homme heureux. Alléluia. N'aie pas peur, c'est moi. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, dis que j'arrive. Ordonne que j'aille vers toi. Les soucis de Pierre, ce n'est pas de sortir seulement dans la barque. Mais il a compris. La sécurité n'est pas dans la barque. Et là où est le Seigneur. Dis que j'aille. Si c'est toi que je vienne là où tu es. Mon souci, c'est d'être là où tu es. Sans diplôme, mais si je suis avec toi là où je suis, je suis un homme heureux. Être avec toi, c'est ce qui me rassure, c'est ce qui me sécurise, c'est ce qui me fait du bien. Je veux être avec le Seigneur. Où il est, je veux être. Où il se trouve, je veux aussi me trouver. Pierre prend le risque. Parce qu'il sait que ça ne s'est jamais fait. Mais lui, il prend le risque. Parce qu'il sait une chose. J'ai entendu la voix du Seigneur. Il sort de la barque. Il va aller vers le Seigneur. Waouh. En regardant le Seigneur qui avance. Et Pierre est en train d'avancer. Les regards se croisent. Il reste attentionné sur le Maître. Waouh. Il avance. Il regarde le Maître et il avance. Il voit le Maître poser là où le Maître pose le pas. Lui aussi, il soulève et il pose et il avance. Il remarque que tout ce que le Maître fait, j'essaye de le faire et j'avance. Alors, je dois rester attentionné. Je dois rester concentré sur le Maître pour faire tous les mouvements qu'il fait. Car si j'arrive à faire ce que le Maître fait, les choses vont marcher. Si j'arrive à faire le show, à marcher comme le Maître marche, alors les choses vont marcher. Si j'arrive à suivre le pas du Maître, je peux marcher comme lui, il a marché. Je peux marcher sur ce que lui, il a marché. Parce que je suis au rythme du Maître. Je regarde la marche du Maître et je peux marcher sur la mer. Et Pierre a marché. Vous pouvez imaginer ceux qui sont restés dans la barque. Waouh ! Hé ! C'est Pierre ! Il marche ! Et Pierre avance. La Bible relate. Il dit à un moment, il y a eu un vent qui a soufflé fort. C'était comme une gifle qui est venue sur Pierre. Il a changé ses regards. Il a regardé, ça vient d'où ça ? Ce gifle, ça vient d'où ? Cette tempête vient d'où ? À ce moment où il a changé la direction de ses regards, la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Dans quelle direction regarde-t-il ? Il a commencé à s'enfoncer parce qu'il a changé la direction de ses regards. Le diable vous donnera des gifles pour que vous puissiez changer la direction de vos regards. Oh ! Cette divorce vient comme une gifle qui vient pas changer votre direction alors que vous regardiez vers le Seigneur et vous marchez tout heureux. Et voilà, du coup, le diable vous donne une gifle des divorces. Gifle ! Vous perdez votre travail. Gifle ! Oh ! Ses fiancées vous ont quitté. Gifle ! Oh ! Voilà, vous êtes tombés malades. Vous êtes giflés par l'annonce de ce médecin qui vous dit que c'est une maladie incurable. Et du coup, ça a changé vos regards. Vous commencez à regarder au médecin. Vous commencez à regarder à votre conseiller. Vous commencez à constater vos comptes à banque. Vous commencez à regarder à votre maladie. Vous commencez à regarder à vos souffrances. Vous commencez à regarder à votre sécurité. Vous commencez à regarder à cet homme qui est en train de partir, qui s'en va. Vous commencez à regarder à cette femme qui vous a mis dehors. Ça change vos regards et ça vous perturbe, ça vous déstabilise et vous ne savez plus quoi faire. Là, vous vous rendez compte que je commence à m'enfoncer. Dans quelle direction, regardez-vous ? Vous commencez à vous rendre compte que je m'enfonce dans la vie. Je ne suis plus sur la mer, mais là, la mer commence à m'avaler. Moi qui marchais sur le problème, les problèmes commencent à marcher sur moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Dans quelle direction fixez-vous vos regards ? Pierre va crier, sauve, secours-moi, Seigneur. Secours-moi. vers quelle direction orientez-vous vos regards ? Votre regard est une, a une plutôt importance capitale et conditionne votre vie. en quelle direction vous regardez. Etienne, la Bible dit, il fixa les regards vers le ciel. Et puisqu'il a fixé les regards vers le ciel, il pouvait voir la réalité du ciel. Et une fois, il a vu les réalités du ciel, il a minimisé les réalités terrestres. Il a minimisé les choses qu'il était en train de vivre. Des choses affreuses, des choses dures, difficiles à vivre, des épreuves difficiles à traverser. Mais il a traversé la tête haute parce qu'il a fait un choix d'une direction où il devait fixer ses regards. Il est resté fixé Il a fait un choix. Le problème, ce n'est pas la présence des problèmes, mais de la direction que vous avez choisi de fixer vos regards. De fixer vos regards. Tout ce que le diable essaiera de faire, c'est de vous changer de direction. C'est de changer la direction de vos regards que vous ne regardiez plus vers le Seigneur, que vous ne comptiez plus sur le Seigneur, que vous n'espériez plus sur le Seigneur, que vous ne vous attendiez plus au Seigneur, que vous commencez maintenant à regarder à vos problèmes et à vos difficultés. Et remarquez une chose, quand il regarde, il voit la réalité du ciel ouvert. Il voit un ciel ouvert, le fils de l'homme débeau. Il n'a pas pu se retenir. Cette direction lui a donné une vision claire et vraie de la situation. la direction qui a choisi lui a donné une vision claire des choses. Il dit à ce même moment, il y a des choses qui se passent simultanément. La rage de l'ennemi, la colère de l'ennemi, ils sont prêts à l'entrangler alors qu'ils sont en train de réminer les plans et les projets. Qu'est-ce que nous allons faire de cet homme ? Il nous a tellement énervé. qu'est-ce que nous allons faire et à ce même moment, le ciel, on lui donne l'image du ciel d'un fils de Dieu débout, prêt, prêt à défendre, prêt à accueillir, prêt à intervenir. Il est débout alors que la Bible nous présente, nous parle de Jésus comme celui qui est assis à la droite du Père. Mais là, il est débout à la droite du Père. Le juste juge, le seul qui défend notre cause. J'aime ce que Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier, il se lèvera le dernier. Alors que Christ était déjà débout, c'était pour dire fini la mise en scène de l'ennemi. C'est fini la mise en scène de l'ennemi. Je veux intervenir mais de manière surnaturelle. il voit ces choses. Le Seigneur ne lui a pas tendu la main, il n'a pas touché, il ne lui a pas dit un mot, mais il a vu, il a vu, il a simplement vu, il a vu. Tout dépend dans quelle direction tu regardes. Et remarquez, quand il voit cela, il n'a pas pu se contenir et la Bible dit, il dit, c'est-à-dire il déclare, il confesse, je vois le ciel ouvert, je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu assis à la droite du Père. Je vois. Je vois les cieux ouverts. la direction de vos regards va déterminer votre confession, les choses que vous allez dire, les choses que vous allez déclarer. la confession d'Étienne, elle est céleste et non terrestre. Elle est en train de vivre une réalité, il est sur terre en train de vivre des réalités terrestres, mais il confesse les réalités célestes. Il confesse d'autres réalités. Je peux imaginer ce qui sont autour de lui ne les comprend pas. ils le voient. Où ? C'est pourquoi ça les a fait fâcher parce qu'ils n'ont pas compris son langage. Je vois le Fils de Dieu. Comment toi tu peux voir le Fils de Dieu dans notre tribunal, ici alors qu'on t'entoure avec cette forte opposition. Tu peux voir, oui, au milieu de l'opposition, au milieu des épreuves, au milieu de l'ère critique, au milieu de l'ère combat, je suis venu te dire tu peux voir. Mais tout dépend de la direction que tu regardes. tu peux voir soit l'ère hostilité, soit la gloire de Dieu. Dans quelle direction tu regardes ? Pour ton problème, pour ton mariage, tu peux voir soit l'hostilité, soit la gloire de Dieu. Tout dépend dans quelle direction tu regardes. à quoi tu es attaché. À quoi tu donnes plus de l'attention, de la considération. Il regarda fixement. Il confesse la réalité céleste face aux réalités terrestres. Il confesse. Je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu débrouillent à la droite du Père. En fixant le regard vers le ciel, notre langage sera affecté. Il parle de la réalité céleste alors qu'il ne vit pas là au ciel mais qu'il voit. Il parle pas de ce qu'il vit mais de ce qu'il voit. Il vit autre chose mais il voit autre chose. Et quand il parle, au lieu de parler de ce qu'il vit, mais lui, il va parler de ce qu'il voit. et ce qu'il voit. Seigneur, donne-nous à regarder cette année dans une bonne direction pour voir et enfin de parler de ce que nous voyons pas de ce que nous vivons. il parle de ce qu'il voit. Il parle de ce qu'il voit non de ce qu'il vit. Ce que je vis c'est vrai et atroce difficile à supporter mais ce que je vois est plus glorieux que ce que je vis. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Quelle sera ma confession ? Je dirai ce que je vois. Amen. Parce que c'est ce qui m'est réservé. C'est mon sort final. Ce que je vois, c'est mon sort final. Ce que je vis, c'est un sort passager. Ce que je vois, c'est ça que je veux vivre toute ma vie. mais ce que je vis, c'est un temps qui passera. Je veux parler de ce que je vois et non de ce que je vis. Ce que je vois, je ne le vis pas encore. Et des fois même, je ne sais même pas comment je veux le vivre. Mais, face à ce que je vis, je ne me laisse pas emporter par ce que je vis je me laisse emporter par ce que je vois. Parce que le Seigneur permet que mes yeux puissent voir. C'est ce qui va m'emporter. Je me laisse emporter par ça. Au point que ma confession est autre chose. Parce que ce que je vois, c'est ce qui m'emporte. J'aimerais encourager quelqu'un, ce matin, de se laisser emporter par les choses qu'il voit qui viennent de la part de Dieu. Par les choses qu'il voit au travers de la parole de Dieu. Par les choses qu'il voit dans sa communion avec Dieu. Parce que Dieu nous ouvre les yeux et on commence à voir les réalités célestes et non les réalités terrestres. On commence à voir autre chose et on laissait nous emporter par ces choses. Comme Joseph pouvait se laisser emporter par ses visions célestes, par les choses qu'il voyait. Il pouvait dire à son père et à ses frères voilà ce que je vois. Mais toi, tu ne vis pas ça. Tu es notre petit frère. Tu dois être sous nos pieds. C'est nous qui devons te diriger. Il dit non, je me vois votre chef. Mais non Joseph et où tu es notre chef, où? Dans mes rêves, je suis votre chef. Dans ce que je vois, je suis déjà très loin. Même si vous me voyez ici, mais dans ce que je vois, je suis déjà très loin. au point que ce que je vis ne peut pas affecter ma vie parce que ce que je vois est plus glorieux, plus grand, plus grand que ce que je vis. Seigneur, aide-moi à voir dans quelle direction fixez-vous vos regards. Dans quelle direction? Non pas seulement nous voyons une confession. Parti de cette direction, nous voyons une confession, mais aussi nous pouvons voir une attitude. Une attitude, c'est un comportement qu'on adopte face à une situation. J'aimerais dire que la réalité du ciel ouvert ne sera pas vécue sans adversité ni difficulté, mais tout sera déterminé par notre attitude. Tout sera déterminé par notre attitude. la direction que tu regardes va conditionner ton attitude face aux situations de la vie. C'est pourquoi cette année du ciel ouvert, notre attitude doit être nous devons rester fixés, nous devons fixer nos regards vers le ciel ouvert. et cette attitude nous aidera beaucoup à tenir ferme au milieu des épreuves. Nous allons voir et sa confession et cette manière de fixer les regards procède de sa communion avec le Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, il fixa les regards vers le ciel. C'est vrai que naturellement ce n'est pas possible, mais grâce à l'assistance du Saint-Esprit, on peut fixer les regards vers le ciel et ne pas parler de ce qu'on sent, mais de ce qu'on voit. Il sentait les pierres, il sentait les douleurs, il pouvait sentir les rages, mais il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de ce qu'il voit. Ne parle pas de ce que tu sens, parle de ce que tu vois. Cela a déterminé son attitude. J'aimerais dire que ton attitude affectera ta capacité à résister à l'adversité. Plus important encore, elle affectera énormément ta relation personnelle avec Dieu. L'attitude, frères et sœurs, n'est pas une émotion, c'est une décision. c'est une décision à prendre malgré les situations qu'on vit. Et nous avons chaque jour à faire quant à l'attitude, nous avons chaque jour un choix à faire quant à l'attitude à adopter pour cette journée. Ce qui est vrai, c'est que nous ne pouvons pas changer notre passé. Nous ne pouvons pas changer notre passé. Nous ne pouvons changer l'effet que les gens agiront d'une certaine façon. Nous ne pouvons changer l'inévitable, mais la seule chose que nous pouvons faire est de jouer avec la seule chose que nous avons, c'est-à-dire notre attitude. ce qui compte vraiment dans la vie, frères et sœurs, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. C'est ce qui vraiment compte dans la vie. Je crois que de 10% de notre vie, consiste à 10% de ce qui nous arrive et à 90% de la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. 10% seulement à ce qui nous arrive, mais tout dans la vie dépend de comment nous réagissons. nous sommes responsables de notre attitude tout au long de cette année et cela dépend de là où nous fixons nos regards. Si nous regardons la vie d'Étienne, si nous considérons les choses que cet homme a vécues, nous pouvons voir les types d'attitudes qu'il a adoptées d'avoir face à l'épreuve et aux situations qu'il était en train de passer. Premièrement, il a décidé d'aimer même s'il était blessé. Il a décidé d'aimer malgré ce qu'il vivait. Je veux, c'est une décision, je veux aimer même quand je suis blessé. Les Judas, vous les rencontrerez toujours dans la vie. Des gens sur qui vous avez investi, à qui vous avez investi de votre temps, de votre compétence, confiance de tout votre être et à l'après, ils vous déçoivent. Mais si vous êtes de ceux qui regardent vers le ciel, bien aimé dans le Seigneur, l'amour du Père qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit vous permettra d'aimer même les Judas. du reste, la Bible ne nous demande pas d'aimer seulement ceux qui nous aiment, mais aussi même ceux qui ne nous aiment pas. Et ça, c'est une décision à prendre. Cette année, je veux aimer même ceux qui me blessent. car de cela dépend la réalité du ciel vert dans ma vie. D'autres décisions qu'il prend, c'est d'être heureux. Même lorsque les circonstances sont bien différentes de ce que je souhaiterais, mais je décide d'être heureux parce que le vrai bonheur n'est pas dans ce que je n'ai pas ou dans ce que je n'ai pas. Non, le vrai bonheur est dans la relation que j'ai avec le Seigneur. N'est pas dans ce qui se passe autour de moi, les circonstances et les situations. Non! Comment tu peux t'épandre, t'essuicider parce qu'un homme t'a quitté? C'est que pour toi, le bonheur, c'est l'homme. Mais le vrai bonheur, c'est le Seigneur. Amen! C'est le Seigneur. C'est le secret de notre bonheur. Etienne est prêt même à mourir. Mais le fils que je sois avec le Seigneur, je reste concentré sur le Seigneur. Je décide également cette année d'avoir une attitude positive. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous exhorte à avoir une attitude positive. Il est dit dans Philippiens 4,8 l'apôtre dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Je ne dois pas devenir négatif parce que les gens sont négatifs avec moi. décide d'être positif malgré les circonstances qui se passent autour. Cet homme va aussi décider de pardonner et il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'il faut. » Il souffre inocemment mais quand il regarde ses bourreaux, il regarde vers le ciel. J'aime ça, il ne regarde pas ses bourreaux, il regarde vers le ciel et il voit le Fils de Dieu. Il se rappelle, lui aussi il est passé par là. Mais qu'est-ce que lui il a fait ? Il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'il faut. » Ok, moi aussi j'ai fait « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'il faut. » Je ne regarde pas à mon bourreau mais je regarde à mon Seigneur. Jésus à ma place comment réagirait-il ? Jésus à ma place comment ferait-il ? Et la Bible nous montre comment Jésus a fait face à l'hostilité, face à ce qu'il est maltraité, face à ce qu'il est frappé. Il les a simplement pardonnés. Pes-tu décider de pardonner les bourreaux de ta vie ? Ces personnes qui t'ont abandonné, lâchées, ceux qui te maltraitent et te rejettent et je termine en disant ce que nous devons s'y prendre comme décision cette année c'est de remettre nos vies entre les mains du Seigneur. J'ai décidé de remettre ma vie entre les mains du Seigneur. J'ai remis mon sort au Seigneur. Je ne sais pas l'issue du combat. Je ne sais pas comment va finir cette année mais je veux seulement dire Seigneur prends ma vie. Prends ma vie. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Merci Seigneur pour ta grâce. Péni soit au nom au Dieu fidèle soit honoré à jamais. Merci Seigneur. Ce matin peut-être je ne sais dans quelle direction tu as fixé tes regards mais tu veux prendre la décision de dire je veux changer la direction. Je veux fixer mes regards sur le Seigneur. Je ne veux compter que sur lui et sur lui. Et aujourd'hui je veux prendre la décision je fais le choix d'avoir une attitude positive. je fais le choix d'aimer même ceux qui me blessent. Je veux faire le choix de pardonner ceux qui me maltraitent. Je veux faire le choix. Si tu veux le faire et tu dis toi-même par moi-même je n'y arriverai pas la Bible dit ce n'est ni par la force ce n'est ni par la puissance mais ce n'est pas mon esprit. Peux-tu simplement te lever là où tu es pour dire Seigneur moi je veux cette année je veux garder mes regards fixés sur toi et je décide cette année d'avoir une attitude positive. Je décide d'aimer je sais que ce n'est pas facile mais ce matin je veux compter sur ton esprit je veux dire Saint-Esprit aide-moi je veux avoir ce standard de vie qui me permettra de vivre la réalité du ciel ouvert dans ma vie. Seigneur merci pour les hommes et les femmes qui se lèvent ce matin et je recommande chacun entre tes mains nous avons Seigneur besoin de toi nous ne pouvons pas vivre sans toi nous allons nous enfoncer c'est pourquoi nous voulons garder nos regards fixés sur toi je sais que les choses ne marchent pas bien je sais que les situations terrestres sont difficiles ce que tu vis est très dur peux-tu fixer tes regards vers le ciel vers le ressuscité du troisième jour vers celui qui dit un mot et la chose arrive Seigneur ce n'est ni par la force ce n'est ni par la puissance laisse que ta grâce s'agisse et continue à opérer dans la vie de chacun nous te le demandons dans le nom de Jésus soutiens mes bien-aimés fais les grâces bénis ta parole dans le coeur de chacun et continue ton travail que toute la gloire te revienne suivant ...